... Otto von Bismarck, ce n'est pas forcément quelqu'un qui a une excellente réputation en France, mais nous allons essayer quand même de réhabiliter un peu son leadership. Alors juste deux choses, quand même, il naît l'année de Waterloo, donc inévitablement aussi du Congrès de Vienne, c'est clair, c'est-à-dire de cette réorganisation de l'Europe après la chevauchée fantastique de l'Empereur, et il meurt en 1898. Alors, je n'ai pas trouvé énormément de choses en 1898, mais il y a toujours une date, moi, qui me fascine, c'est, vous le savez, ce moment où l'Espagne perd sa dernière colonie américaine, Cuba, et cette perte de Cuba est déclenchée par l'invasion de Cuba, par les troupes américaines. C'est là que Theodore Roosevelt fera sa renommée militaire, qu'il transformera, comme Washington aussi, après, et selon le modèle washingtonien, en une légitimité politique, puisque d'officier de l'armée américaine à Cuba, en 1898, il deviendra gouverneur d'État de New York, et de gouverneur d'État de New York, il deviendra vice-président, et il aura la chance que McKinley soit, effectivement, abattu à Buffalo, et de pouvoir le remplacer à la terreur générale d'un certain nombre de gens qu'il avait mis là pour qu'il n'emmerde personne, passez-moi l'expression, et qui nous... Ça, c'est le gros problème. Quand vous décidez de vous débarrasser de quelqu'un en le mettant à ce qu'on appelle le poste le plus honorifique et le plus impuissant de toute la politique américaine, qui est le poste de vice-président, le seul problème, c'est qu'il faut que vous ayez de la chance et le président ne casse pas sa pipe pendant les 4 ou 8 ans où il est là. Sinon, vous êtes confrontés à l'abomination de la désolation. Et c'est ce qui s'est passé pour Théodore Roosevelt. Voilà. Alors, plusieurs à chaque fois me demandent de la bibliographie dont j'ai donné ça. Jean-Paul Bled a longtemps été à Paris IV le meilleur spécialiste français d'histoire allemande. Je pense que probablement certains d'entre vous ont lu sa biographie de Frédéric de Prusse, sa biographie de François-Joseph, sa biographie de Bismarck est absolument remarquable. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a l'art, un art très difficile, la biographie. Parce que, ou vous tombez sur des choses qui, là aussi, vous cassent le pied quand elles tombent dessus et ensuite vous ennuient un tout petit peu par l'abondance des détails dont vous vous demandez désespérément à quoi ils servent, ou alors c'est tellement elliptique que vous ne comprenez pas ce qui s'est passé. Mais trouver un équilibre entre les perspectives synthétiques et puis le nombre et la qualité des détails nécessaires pour appuyer ces perspectives synthétiques, c'est vraiment effectivement très complexe. Bismarck est venu au monde dans le monde que vous voyez ici. Alors, je ne vais pas me donner le ridicule de prononcer de l'allemand parce que ce n'est pas ma langue d'expression naturelle. Vous avez devant vous ce qui est sorti du traité de Vienne. Ça, c'est l'Europe, la Mitteleuropa metternitienne, si vous voulez. C'est-à-dire en gros une partie très importante au sud-est qui est évidemment l'Empire Habsbourgeois, mais dont une partie des terres est située en dehors de la Confédération germanique, tout ce qui est l'Italie, tout ce qui est la Hongrie, etc. Et puis vous avez effectivement un certain nombre d'États qui sont tous plus nombreux les uns que les autres et plus diversifiés les uns que les autres. Et vous sentez bien que le seul État qui puisse faire contrepoids à l'influence autrichienne sur le monde germanique, c'est évidemment ce qui est en bleu foncé, c'est-à-dire la Prusse qui n'a pas de continuité territoriale à l'époque, mais qui est composée de ces deux grands morceaux à l'est et à l'ouest que vous voyez ici. Et alors je crois qu'on peut le dire tout de suite, Bismarck est quelqu'un qui est né dans un monde où on n'envisageait pas d'identité allemande sans une domination et une cristallisation de cette identité allemande autour de l'Autriche habsbourgeoise, c'est quelqu'un qui a permis à l'identité allemande d'échapper à l'Autriche et au Habsbourg et à s'incarner dans la Prusse et dans les Hohenzollernes. Ça c'est clair, je pense que ça c'est très net et ça c'est très fort parce que beaucoup, beaucoup de gens, on le voit en ce moment par exemple, où très peu d'hommes politiques en Europe sont capables d'envisager un changement de dimension entre les États-nations du 19e siècle et l'Europe à venir, d'où évidemment les ennuis dans lesquels nous sommes. C'est clair que nous manquons à l'heure actuelle de gens qui aient une véritable vision de l'identité européenne et de la taille européenne, qui n'est probablement pas la taille des 28, ça je vous le concède volontiers. Mais il faudrait probablement trouver une taille intermédiaire et vous n'avez pas un seul homme politique, peut-être Mme Merkel y a encore, mais je pense que c'est elle qui a probablement la vision la plus forte. Mais nous sommes absolument paralysés et probablement mis en position de très grande infériorité et vulnérabilité économique vis-à-vis de la Chine, etc., par ce manque de vision absolue d'un certain nombre d'hommes politiques. Or ça, Bismarck, progressivement, je ne pense pas que vous naissiez avec cette vision-là dans la tête. Et c'est ça qui constitue le leader. Le leader, c'est quelqu'un qui apprend des événements. On l'a vu à propos de Washington. Et Bismarck a appris des événements. Alors, on a du mal à imaginer que le Bismarck, un tout petit peu de caricature que nous avons à droite, ait été le jeune adolescent dandy qu'il fut à l'université de Röttingen, qui, d'après ce qu'on croit savoir, fumait des substances vaguement illicites, buvait énormément, était un joueur invétéré et un dandy patenté. Donc vous voyez, ça commence plutôt bien. Mais voilà. Et ça, c'est tout à fait assez étonnant. Alors, il vient d'une petite noblesse de Pomeranie. Je redonnerai le nom, mais vous le connaissez aussi bien que moi, sinon mieux. Ce qu'on appelle les Junckers, qui sont cette petite aristocratie terrienne qui tient la terre, effectivement, en Saxe, en Pomeranie, en Prusse, etc. Et c'est cette mentalité de petit obreau terrien qu'il a pour base, finalement. Alors, il va jeter aux orties tout cet héritage de respectabilité pendant ces années, effectivement, qu'il va passer à Röttingen, puis à l'université de Berlin, où là, visiblement, il se ruine au jeu, il court, passez-moi l'expression, la gueuse, et il, effectivement, boit et ingère toutes sortes de choses qu'il ne devrait pas boire. N'oubliez pas que c'est l'époque, évidemment, où De Quincey a écrit les confessions d'un mangeant d'opium. Donc, il ne faut pas vous faire d'illusions, il y avait probablement des choses qui circulaient un peu étranges. Et quand on voit ce portrait de lui, où il a 21 ans, effectivement, on y reconnaît mal le chancelier de fer qu'il est appelé Advenir. Et ça, c'est très important. Alors, il va avoir, si vous voulez, un premier drame dans sa vie, mais un drame qui est un peu étonnant, qui est la mort de sa mère. Il y a un énorme problème entre Bismarck et sa mère. Bled décrit ça très bien. Bismarck n'a jamais aimé sa mère, ou s'il l'a aimé, il n'a pas été aimé de retour. Et donc, il y a toujours eu quelque chose d'absolument terrible. La mère de Bismarck ne l'aimait pas et n'aimait probablement pas ses enfants, en général. Il avait deux autres personnes dans la fratrie, une soeur et un frère. Mais, voilà, bon, là, il y a toujours eu ça. Et donc, très probablement, je pense, que toute la partie de dissipation, pour ne pas dire de débauche, de transgression, était probablement une manière de compenser hystériquement l'absence d'amour de la mère. Je fais de la psychopographie un peu à la serpe, hein, mais je pense que ce n'est pas complètement inutile. Je pense que, comme disait Wordsworth pratiquement à la même époque, « The child is the father of the man », hein, l'enfant et le père de l'homme. Et donc, je pense, ce que Freud reprendra plus tard, hein, Freud n'a fait que lire un certain nombre de poètes plus attentivement que les autres. Bon, voilà. Mais « The child is the father of the man », ça, c'est très important. Et je pense qu'il y a eu, chez Bismarck, cette espèce de volonté d'attirer l'attention sur lui, une attention qui n'arrivait pas, effectivement, à se poser sur lui de manière bienveillante et donc fructueuse et féconde pour lui, par une sorte de comportement totalement transgressif, hein, c'est clair. Alors, ce comportement transgressif s'est arrêté en 1939 à la mort de la mère, tout simplement parce que, d'une certaine manière, il n'avait plus besoin, hein, d'affirmer cette transgression pour se faire regarder, en quelque sorte. Pensez à la phrase de Fèdre, hein, au vers de Fèdre, « Si tes yeux, à un moment, pouvaient me regarder », hein, on en est toujours là, on ne bouge pas beaucoup de cet endroit-là, hein. Et donc, à 1939, il va, d'abord, parce qu'il n'a plus un rond, il n'a plus un sou, pardon, donc il va rentrer à la maison et il va décider, enfin, son père va lui confier à lui et son frère les propriétés familiales et il va décider de se refaire financièrement ce qu'il parviendra à faire par la gestion de ses domaines agricoles. Ça, c'est très important. Entre Göttingen et Berlin, il avait pris le temps de faire quelques études d'agriculture un peu poussées. Et ça, ça l'a beaucoup aidé quand il a repris... Et là, on voit tout de suite que le comportement débridé et, effectivement, transgressif n'était pas probablement le véritable Bismarck. Et que dès que la mère, qui est probablement à l'origine de ce comportement débridé et transgressif, disparaît, Bismarck rentre, en quelque sorte, dans le rang et il essaie désespérément, mais il y arrivera, il y arrivera, c'est très remarquable, aujourd'hui, ça serait peut-être plus difficile, il arrivera, effectivement, à rembourser toutes ses lettres et à redevenir, effectivement, solvable et à disposer, effectivement, d'argent. Et son père mourra, effectivement, quand lui aura 30 ans, c'est-à-dire en 45. Alors, c'est à peu près à ce moment-là, quand il a 30 ans, qu'il tombe amoureux de la jeune femme qui est à gauche. Ne projetez pas des critères esthétiques d'aujourd'hui sur les critères esthétiques d'hier. Elle était considérée comme une des plus jolies jeunes femmes de Prusse à l'époque. Elle s'appelait Maria von Taden Triglaff. Et le grand problème, c'est que nous sommes en plein travail, si vous voulez, de désir mimétique. C'est-à-dire qu'en fait, Bismarck tombe amoureux d'une femme qui est déjà la fiancée de quelqu'un d'autre. Ça, c'est classique. René Girard, les feux de l'envie, pas besoin de détailler, mais c'est tellement évident que c'est ça que, voilà, elle est la fiancée puis l'épouse de Moritz von Blankenburg. Alors, vous ne savez pas qui est Moritz von Blankenburg, à vrai dire, moi très peu, donc voilà. Mais je vais vous dire pourquoi c'est important. D'abord, parce que Maria von Taden ne sera jamais sa maîtresse et il ne sera jamais son amant. Donc, et ça, ça se reproduira plus tard quand il sera ambassadeur en France, qu'il sera marié déjà et qu'il aura une sorte d'amitié amoureuse pour la femme de l'ambassadeur de Russie. Mais peu importe. Bon, il y a eu comme ça dans la vie de Bismarck. On ne s'attend pas à ça, mais c'est merveilleux de le voir. Bon, voilà. Et donc, il ne se passera jamais rien d'entre eux et malheureusement, trois ans après leur rencontre et trois ans après cette espèce de ménage à trois en tout bien, tout honneur qu'ils forment avec effectivement le fiancé devenu mari, Moritz von Blankenburg, et sa femme, elle meurt. Vous savez, à l'époque, on mourait pour un oui, pour un non. Voilà. Vous diriez aujourd'hui aussi, malheureusement. Mais bon, voilà. On ne s'est pas vraiment arrangé à ce niveau-là. Non, en fait, elle meurt d'une encéphalite aiguë. Enfin, ça a été terrible. Mais, avant sa mort, ça c'est absolument classique. Je ne vais pas vous le chanter, rassurez-vous. Mais, pensez à Violetta à la fin de Traviata quand elle prend son portrait et qu'elle dit à Alfredo, si par hasard un jour tu trouvais une jeune fille, etc., etc., etc. Et là, alors, elle ne lui a pas dit si par hasard un jour tu trouvais une jeune fille, etc., etc. Elle lui a dit j'ai, qui il faut, voilà, c'est mon amie la plus proche, Elisabeth von Puttkamer, et tu l'épouseras. Eh bien, vous le croirez si vous voulez, il l'a épousée. Et il lui est resté fidèle jusqu'à la fin de ses jours. Ils ont eu trois enfants. Et très, très important, elle a ramené Bismarck, Maria von Taden, puis sa femme. L'agonie de Maria von Taden, puis le mariage avec sa femme. Bismarck nous dit que c'est la première fois qu'il a prié depuis l'enfance pendant l'agonie de Maria von Taden, la femme de son amie, mais qu'il adorait. Et à ce moment-là, à cause de la mort de cette femme, à cause de son mariage, il complète sa réinstallation dans le jeu social, plus simplement financièrement et économiquement, mais d'une certaine manière intellectuellement et spirituellement. Puisqu'il adhère au groupe de ce qu'on appelle les piétistes luthériens, et il va devenir, effectivement, un homme, disons, pieux, fervent, pas cagot, pas bigot, mais spirituellement très engagé. Et alors, très classiquement luthérien, c'est-à-dire qu'il ne peut surtout pas y avoir d'intermédiaire entre vous et Dieu, que personne ne vienne se mêler de... Et donc, c'est un homme, encore une fois, qui est typique de nos frères réformés les plus rigoureux, c'est-à-dire que vous avez un problème, vous ne savez pas trop comment le résoudre, vous ouvrez votre Bible au hasard, Dieu qui ne peut ni se tromper ni nous tromper, vous a forcément ouvrir la Bible, vous a fait ouvrir la Bible à un endroit où vous trouverez la solution au dilemme moral qui est le vôtre. Et qu'aucune autorité spirituelle ne vienne se mêler de ça, il y a le Créateur et sa créature, et ça suffit. Après tout, voilà. Donc vous n'êtes pas obligés de croire à ça, bien sûr, mais voilà. Et donc, par ce milieu piétiste luthérien, et ça c'est très, très, très important, il va rencontrer deux personnages qui seront absolument essentiels dans sa vie. Bismarck est à gauche, au centre, vous avez un personnage qui s'appelle Albrecht von Ruhn. Alors Albrecht von Ruhn, c'est l'oncle de Maurice von Blankenburg, le mari de celle dont il était amoureux. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça c'est très important. Et Albrecht von Ruhn, c'est, on va en reparler tout à l'heure, en tant que ministre des affaires étrangères ou ministre de la guerre, c'est un personnage qui fera le siège de Frédéric Guillaume IV, puis le siège de Guillaume Ier pour que Bismarck prenne le pouvoir en Allemagne. Ça c'est vraiment le vecteur du pouvoir de Bismarck, c'est Albrecht von Ruhn. Donc vous voyez, c'est important. Et par von Ruhn, il rencontre aussi parmi ces piétistes littériens, un personnage qui s'appelle Molke. Et Molke, c'est le vainqueur de Sadova et de Sedan. Donc vous voyez, ça c'est vraiment fondamental. C'est vraiment des gens absolument essentiels. C'est les gens qui vont. Et vous voyez toujours cette idée qu'on n'est pas leader tout seul. et que l'accès au leadership dépend de votre entourage. Vous n'avez qu'à ouvrir les yeux et regarder d'ailleurs, vous verrez que, bon, bien, sans même aller jusqu'au Panama Papers si vous voyez ce que je veux dire. Bien. Et au-delà, au-delà de von Ruhn et de Molke, il va rencontrer deux personnages très importants qui sont les deux frères von Gerlach qui sont les théoriciens du conservatisme prussien. C'est-à-dire des gens, alors, je vais tout de suite vous expliquer, les conservateurs sont des gens qui ont trois ennemis fondamentaux. Les libéraux qui, au nom du fait qu'ils créent de la richesse, voudraient pouvoir aussi avoir un rôle politique. Alors là, non. Il ne faut quand même pas confondre. Bien. Deuxièmement, les juifs parce que les juifs et les libéraux sont inexplicablement liés dans la quête d'une prospérité de la nation et de leur prospérité et donc d'une revendication d'un certain pouvoir politique puisque quand on crée de la richesse, il est normal aussi qu'on ait le droit de décider comment on va lutterer. Et puis, les débuts du socialisme. Donc, les conservateurs, et ça c'est très important, les conservateurs sont des gens qui ont trois ennemis, les libéraux, les libéraux associés aux juifs et les socialistes. Voilà. Et l'idée, c'est qu'il faut maintenir le pouvoir bienveillant du roi qu'il y ait une constitution s'il faut, mais enfin bon, un parlement qui serve de chambre d'enregistrement puisqu'il faut donner des formes, très bien. Et puis, en dessous de ça, en dessous du roi, il doit y avoir d'une certaine manière la résurrection de la féodalité. C'est-à-dire, cette aristocratie terrienne, hein, la terre ne ment pas, comme disait l'autre, bon voilà, et donc cette aristocratie terrienne qui a le sens des valeurs justes et vraies. Hein, voilà. Et ces gens-là, les von Gerlach, puisqu'il s'agit des deux frères von Gerlach, peu importe, c'est eux qui vont créer effectivement le nouveau journal prussien, dont vous avez ici l'édition d'août 14 qui représente le début de la guerre de 14, mais qui existait toujours, et qu'on appelle aussi le journal à la croix, puisque vous voyez que la croix qui apparaît là-haut, c'est l'emblème de ce journal et ça deviendra, bien sûr, la croix de fer et tout ça. Voilà. Donc, nous le voilà en 1847 à 32 ans et il va entrer maintenant, il a beaucoup d'allure, évidemment, nous, nous n'avons, si vous voulez, post-sedan, nous n'avons que des représentations de vieux chanceliers vieillissants. Donc, évidemment, c'est pas très très... Bon, voilà. Et, alors, je vous ai rapporté, au cas où vous auriez quelques doutes, je vous ai rapporté brièvement l'arbre généalogique de Hohenzollern, mais à votre avis, il viendra mieux que vous regardiez ça sur votre écran d'ordinateur. Je vous rappelle c'est celui qui est opposé à Napoléon et qui ne s'y oppose pas beaucoup, d'où le rôle essentiel que va jouer sa femme, vous savez, la fameuse reine Louise, qui va être, en quelque sorte, le fer de lance de la résistance prussienne et d'une première intuition d'unité allemande contre l'envahisseur français. Ils auront comme fils, évidemment, Frédéric Guillaume IV, qui est là, qui va régner, donc, de 1840 à 1861, mais qui aura, en 57, une attaque qui le rendra incapable d'exercer le pouvoir et donc, c'est son frère, Guillaume, qui deviendra Guillaume Ier, d'abord, enfin, qui deviendra d'abord le régent, puis qui, à la mort de son frère, Frédéric Guillaume IV, deviendra, effectivement, Guillaume Ier de Prusse. C'est lui que Bismarck conduira à l'Empire. C'est-à-dire que Guillaume Ier sera roi, d'abord, de Prusse, puis, premier empereur de l'Empire allemand et c'est Bismarck qui fera de lui le premier empereur de l'Empire allemand. Il y aura, bien sûr, un fils, Frédéric III, et puis, Guillaume II, sur lequel on va revenir dans un instant. Donc, voici, effectivement, très probablement, le premier entretien à la demande de von Ruhn et des von Gerlach entre Frédéric Guillaume IV et Bismarck en 1848. C'est-à-dire au moment où le roi est sur le point de basculer, au moins dans l'acceptation d'une constitution, la création d'une monarchie constitutionnelle à pouvoir monarchique réduit et peut-être même la dissolution de la Prusse dans une entité libérale allemande. Et là, Bismarck va dire au roi non, ne cédez pas, s'il le faut, j'arrive avec mes paysans et avec tous les paysans de la Prusse, donc une sorte de jacquerie politique pour défendre le pouvoir sacré du roi contre, effectivement, les élites d'affaires et intellectuelles qui voudraient prendre le pouvoir par le biais d'une libéralisation qui s'incarnerait dans une constitution et dans un parlement à responsabilité. C'est à peu près clair, mon truc. Donc, Bismarck apparaît tout de suite comme celui qui s'oppose au délitement du pouvoir royal dans une monarchie de forme constitutionnelle où le pouvoir royal serait réduit à être simplement une sanction des débats parlementaires, le pouvoir se déplaçant de l'exécutif vers le législatif et Bismarck refuse que ceci se passe à la faveur d'une dilution de la Prusse dans un ensemble libéral allemand dont les trois couleurs, évidemment, apparaissent partout sur les barricades en 1848. Et donc, en 1848, je pense que ce que Bismarck comprend, c'est qu'il y a d'un côté la possibilité d'une petite Allemagne peut-être autour de la Prusse, alors que la grande Allemagne, nous l'avons vu tout à l'heure, était centrée sur l'Autriche. Et donc, peut-être, il pressent pour la première fois qu'il va lui falloir mettre un terme au pouvoir de l'Autriche pour laisser émerger en quelque sorte la nature humaine ayant horreur du vide, la nature en général, laissait émerger le pouvoir de la Prusse à la place de celui de l'Autriche. D'autre part, qu'il faut absolument la monarchie et qu'une constitution, c'est toujours la porte ouverte aux libéraux et que finalement, il n'y a de salut pour la Prusse et pour la nation prussienne et au-delà peut-être pour la nation allemande. Alors ça, c'est très important. Bismarck a commencé par voir la création d'une nation allemande comme une ennemie de la nation prussienne. Il s'est converti à l'idée d'une nation allemande dominée par la nation prussienne. Ça nous paraît évident aujourd'hui. Mais dites-vous qu'à l'époque, pour Bismarck, ça suppose un travail sur lui-même. Changer de vision pour un homme politique, c'est absolument fondamental. Être capable de nuancer ou de faire bouger sa vision en fonction de l'événement et d'une lecture toujours plus précise, d'une configuration internationale et nationale des enjeux, ça, c'est très très difficile. Bon, je ne vais pas faire non plus là de... Voilà, bien. Et donc, ce conservatisme des Junckers, c'est-à-dire cette idée qu'il faut la maintien d'un pouvoir royal fort appuyé sur les forces de la tradition et que ce pouvoir royal fort et ses forces de la tradition, loin d'être menacés par la dilution dans une grande Allemagne autrichienne ou dans une petite Allemagne libérale, peut-être la Prusse pourrait prendre la tête, effectivement, d'une petite Allemagne fondée sur les principes du conservatisme Junckerien. Alors, son heure va venir en 1862. En 1862, comme vous vous en souvenez, Guillaume Ier est sur le trône, il a succédé à son frère après sa mort en 1861, même si c'était lui qui exerçait la réalité du pouvoir exécutif depuis 1957. En 1862, Guillaume Ier est lancé dans une réforme de l'armée, largement avec le soutien de Albrecht von Ruhn, dont nous avons déjà parlé à plusieurs reprises. Et c'est quand le projet de réforme de l'armée se heurte à la majorité libérale du Parlement que Albrecht von Ruhn envoie à Bismarck, qui est ambassadeur en France à l'époque. Ça, c'est très important. Bismarck a eu une carrière diplomatique très importante. Il a été ambassadeur en Russie et il a été ambassadeur en France après avoir représenté la Prusse au Parlement de la Grande Allemagne, au Parlement de la Confédération Germanique. Donc, il est très au fait, à cause de son passage au Parlement de la Confédération Germanique, il est très au fait des problématiques identitaires des petites nations allemandes qui voudraient bien s'agréger pour faire quelque chose mais qui ne savent pas trop exactement quoi. Il voit très bien l'influence que peut avoir la Russie, il voit très bien l'influence que peut avoir la France. C'est quelqu'un qui avait beaucoup de respect pour Napoléon III à titre personnel. J'en reparlerai tout à l'heure. Et donc, von Ruhn est persuadé que l'homme providentiel pour la Prusse, c'est Bismarck. Et donc, en 1962, après l'échec du plan de réforme de l'armée devant le Parlement, il lui envoie ce fameux télégramme qui consiste en cinq mots « Péritoulou min mora, il y a péri dans la demeure, dépêchez-vous ». Et donc, crevant je ne sais combien de voitures à cheval sous lui, Bismarck rentre de Biarritz via Paris parce que vous vous souvenez que la cour de France, la cour impériale, se déplaçait à Biarritz à cause de la fascination de l'impératrice pour évidemment cette région en plus proche de... Et donc, il rentre à Berlin et il est effectivement le 22 septembre 1962, il est nommé ministre président de la Prusse, c'est-à-dire qu'il est le premier ministre, le chef du gouvernement, le collaborateur le plus proche du roi. Qu'il convainc, comme il avait convaincu Frédéric Guillaume IV, le père, il convainc à nouveau Guillaume Ier de ne pas céder devant le Parlement et de ne pas effectivement abdiquer en faveur de son fils ni effectivement retirer son projet de réforme de l'armée. Et c'est là, alors je m'excuse parce que mon allemand est inexistant, la Luchtentheorie, c'est-à-dire la théorie du monde, alors là, il est très intelligent et ça revient finalement à ce que nous avons dit à propos de la stride ou de l'interprétation stride ou l'âge de la constitution américaine puisque Bismarck va devant le Parlement et leur dit écoutez, je suis désolé, mais dans la constitution que vous avez votée et qui régit nos rapports, il n'est parlé nulle part de qui a la responsabilité de veiller à la réforme inévitable et nécessaire de l'institution militaire. S'il n'est pas dit explicitement dans la constitution que ça vous revient à vous le Parlement, ça revient donc uniquement au roi et donc circuler, il n'y a rien à voir. Voilà. Et ça, c'est très très important et Bismarck va rester le ministre président, bien sûr, de la Prusse jusqu'en, évidemment, jusqu'en, bien plus tard, mais là, vous avez effectivement ce qu'on appelle traditionnellement l'année des trois empereurs, c'est-à-dire l'année 1888. Guillaume Ier que vous voyez ici avec son arrière-petit-fils est empereur d'Allemagne depuis 17 ans. Il meurt en 1888. Trois mois après, son fils Frédéric III, marié à la fille de la reine Victoria et du prince Albert de Saxe-Coburg-Otta, meurt à son tour alors qu'il n'est empereur que depuis trois mois et va lui succéder son fils, Guillaume, Guillaume II, dont, évidemment, deux ans après, l'acte significatif d'émancipation politique sera le renvoi définitif de Bismarck. Mais on peut dire qu'en gros, pendant, effectivement, 28 ans, Bismarck sera resté l'homme Ford. Alors, est-ce que Bismarck aime la guerre ? Ça n'est pas un soldat. Et je crois que faire de Bismarck un belliciste est probablement une erreur. C'est quelqu'un qui s'est admis admirablement utilisé la guerre quand il faut et il fait toujours la guerre grâce à Molke et à Von Rohn. Il fait toujours la guerre de manière extrêmement rapide. La fameuse expression Blitzkrieg, la guerre éclair, a été employée pour la première fois pour la guerre contre l'Autriche. Mais Bismarck n'aime pas la guerre. Il est persuadé que c'est quelque chose qui est nécessaire mais qu'il faut réduire à toute force dans le temps et qu'il n'y a de vraie guerre que préparer soigneusement à l'avance et ensuite relayée par une activité diplomatique intense. Et ça, évidemment, c'est sa leçon d'ambassadeur à Moscou et à Paris qui le lui a appris. Alors, vous le savez, il y a trois guerres fondamentales qui vont régler les problèmes de la Prusse. Première guerre, c'est la guerre contre le Danemark pour récupérer le Schleswig-Holstein. quand le roi de Danemark meurt, Frédéric VII, sans héritier, or celui qui a été désigné pour lui succéder n'a pas de droit héréditaire au duché de Schleswig. Alors qu'il y a une famille allemande qui, une fois, effectivement, Frédéric VII de Danemark meurt, est l'héritière légitime du Schleswig. Et donc, évidemment, le nouveau roi de Danemark, Christian Neuf, réclame le Schleswig-Holstein. Pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas, c'est la partie, vous savez, nord de l'Allemagne qui s'en va vers la péninsule danoise. Je pense que tout le monde sait ça. Et donc, Bismarck, s'appuyant sur l'Autriche et disant à l'Autriche qu'est-ce que c'est que ça ? C'est Danois qui veulent récupérer du territoire allemand, ce n'est pas possible, aidez-nous, on va. Et donc, à la bataille de Diebold le 18 avril 1864, les troupes danoises sont mises en fuite et il y aura effectivement, en 64, un traité de Vienne suivi de la convention de Gagstein où il est dit que toute la partie Schleswig revient effectivement à la Prusse et que le Holstein sera administré par l'Autriche. Mais si vous regardez les distances, le moins qu'on puisse dire nous avons ici le Schleswig-Holstein qui est là-haut, vous voyez, s'en allant vers la péninsule danoise, donc toute la partie Schleswig sera incorporée dans la Prusse, toute la partie Holstein est donnée en mandat à l'Autriche qui est là. Donc vous voyez, ce n'est quand même pas la porte à côté. Ce serait un moyen de faire comprendre à l'Autriche que ce n'est peut-être pas la peine qu'elle vienne, ça ne serait pas... D'où effectivement le désir de l'Autriche d'affirmer les droits que le traité de Vienne et la convention de Gastein lui ont reconnu sur le Holstein et d'où alors, évidemment, deux ans après, en 1866, la guerre contre l'Autriche qui se terminera effectivement dans la terrible bataille, la bataille de Sadova du 3 juillet 1866 qui va voir l'effondrement de la puissance militaire autrichienne. Alors inutile de vous dire qu'en 1866, ça s'est passé avec la sympathie affirmée de deux puissances, une première nouvellement arrivée dans le concert des nations européennes, l'Italie, qu'on n'attendait pas à Paris Fête, mais qui lorgne bien sûr quoi ? Qui lorgne la Vénécie, le Trentin et le Haut-Tadis, si vous voyez ce que je veux dire, en se disant qu'on pourrait peut-être récupérer ça dans une Autriche qui serait démembrée. Et puis derrière l'Italie, vous avez la nation qui a aidé l'Italie à se constituer, c'est-à-dire la France, bien sûr. Donc, vous avez vu, c'est très intelligent de la part de Bismarck. C'est-à-dire que dans un premier temps, il utilise l'Autriche contre le Danemark. Dans un deuxième temps, il utilise l'Italie, la France et un tout petit peu la Russie contre l'Autriche. Donc, des guerres à chaque fois très brèves, à peine un an, et qui sont appuyées sur une intense activité diplomatique avant et une intense activité diplomatique après. Le héros, c'est Helmut Karl Bernard von Molkert, que je vous ai déjà présenté tout à l'heure. Vous vous souvenez de cette photo à Troyes où il y avait Bismarck, von Ruhn et Molkert. Molkert, c'est l'homme qui gagne la victoire de Sadova. Et cette victoire de Sadova, c'est extrêmement important parce que, regardez bien, ça, on est en 1966. Vous voyez que la confédération allemande dure de 1815, traité de Vienne, domination de l'Autriche jusqu'en 1866. En 1866, on passe à la confédération de l'Allemagne du Nord, dans lequel l'Autriche est renvoyée complètement au magasin des accessoires. Elle n'a plus aucun pouvoir l'Autriche dans la confédération de l'Allemagne du Nord. Et vous voyez bien sûr que vous avez ici, dans un premier temps, la Prusse et tous les pays qu'elle a annexés. En bas, les États du Sud qui vont être intégrés irrésistiblement dans l'Empire allemand ou dans la confédération de l'Allemagne du Nord, germanique du Nord, en particulier, bien sûr, la chère bavière de notre Louis II. Et puis, vous avez effectivement l'Alsace-Lorraine qui ne saurait tarder, encore cinq ans et ça va marcher. Et on vous rappelle ici que le territoire original des Hohenzollernes n'a rien à voir avec la Prusse, mais qu'ils sont venus effectivement plutôt de l'Allemagne du Sud et qu'ensuite, évidemment, ils sont allés installer leur pouvoir. Et alors, à partir de 1966, Bismarck n'a plus qu'une idée. Vous voyez, la petite France en train de pleurer avec son bonnet phrygien et sa cocarde parce que l'horrible couple de l'empereur et du chancelier prussien ici ou de la Confédération d'Allemagne du Nord ont réussi à faire tourner, à faire jouer tout le monde à la ronde, John Bull l'anglais, l'ours évidemment russe, l'Empire ottoman et l'Italie, en empêchant la France de jouer avec qui que ce soit. C'est extrêmement brillant. C'est-à-dire que... Alors, évidemment, extrêmement brillant, ce n'est pas très sympathique pour nous, mais en termes de leadership, c'est absolument brillant. C'est quelqu'un qui, si vous voulez, divise pour régner. C'est-à-dire qu'il commence par utiliser l'Autriche, puis il se retourne contre l'Autriche avec un peu la Russie, beaucoup la France et beaucoup l'Italie. Et quand il a éliminé ça, évidemment, il n'a plus qu'une idée, bien sûr, c'est d'isoler la France de manière à pouvoir faire de la France ce qu'il veut. Et il en fait, bien sûr, alors je vous le rappelle, la bataille de Sedan, 1er septembre 1870, où nous retrouvons Helmut Karl-Bernhard von Molke, bien sûr, qui est le vainqueur de la bataille de Sedan, et le lendemain, bien sûr, a donc chéri l'entretien entre Napoléon III et Bismarck. Et vous savez que Bismarck fera tout et réussira pour que Napoléon III ne puisse pas voir Guillaume Ier en tête à tête. Car Bismarck n'avait qu'une peur, c'est que Guillaume Ier se laisse aller à des sentiments pro-impériaux, si vous voulez. Entre empereurs, il y a quand même des choses qu'on ne peut pas se faire. Vous vous souvenez, je vous avais dit que Elisabeth Ier avait longtemps hésité à faire trancher la tête de Marie Stuart, parce qu'elle se disait oh là là, quand on commence à trancher les têtes aux reines, ça peut donner des idées à d'autres. Et alors, je pense que Bismarck, intelligent comme il était, s'est dit, là, il peut y avoir une sorte de solidarité entre empereurs et donc, il lui a interdit l'accès, communication et rencontre avec. Et du coup, effectivement, de ça, est sorti l'Empire allemand qui a duré de 1871 à 1918. Empire allemand qui, ça, c'est magnifique, c'est une sorte de grande Allemagne métier aîné d'une petite Allemagne dans lequel, finalement, la Prusse qui se sentait menacée par la grande Allemagne a renversé le problème en en faisant, effectivement, le vecteur de l'affirmation de sa puissance absolue. Et alors, abomination de la désolation ou humiliation des humiliations, le 18 janvier 1871, dans ce tableau de Anton von Werner, vous voyez Bismarck en blanc, trois marches en dessous, évidemment, de son souverain, l'empereur Guillaume Ier, qui n'est plus simplement le roi Guillaume Ier de Prusse, qui est l'empereur Guillaume Ier d'Allemagne. Et vous savez, bien sûr, que ceci, comme le portrait, comme le tableau le représente, s'est passé, honte des hontes, dans la galerie des glaces de Versailles, bien sûr. Et donc, là, il y a vraiment eu une affirmation et ensuite, les troupes prussiennes, bien sûr, se sont retirées de France, ont laissé la place, évidemment, à la reconstruction, d'abord, et puis ensuite, mais ils ont gardé, évidemment, l'Alsace et la moitié de la Lorraine, puisque, vous le savez, Metz a basculé dans l'escarcelle prussienne, d'où la fantastique garde-Metz et l'hôtel des Postes en face, que vous connaissez, qui sont de style totalement, effectivement, prussien, et puis, au contraire, Nancy, qui est devenue le fer de lance de la résistance intellectuelle et culturelle française, d'où le développement de l'art nouveau à Nancy. Ça, il y a une Américaine dont j'ai oublié le nom ici, mais si ça vous intéresse, vous me le demandez, je vous le donnerai. Il y a une Américaine qui a écrit un livre absolument magnifique où elle montre en 250 pages éblouissantes comment tout le mouvement art nouveau à Nancy a été créé et a été favorisé comme la prise de conscience d'une qualité de l'art et des arts décoratifs français caractérisés par la beauté et la légèreté, etc., face à l'art allemand. Bon, voilà. Et donc, ça, c'est extrêmement intéressant. Cette femme a écrit un livre passionnant où elle montre les travaux de Galet, et de tous ces gens-là, c'est vraiment très beau. Alors, inévitablement, inévitablement, Bismarck s'est lancé évidemment dans une aventure coloniale parce qu'à l'époque se déroule ce qu'on appelle The Scramble for Africa. Comme on l'a vu ailleurs, vous aviez quand même le grand rêve de Cecil Rhodes, le fondateur de la Rhodesie, qui était le rêve de From Cape to Cairo, du Cap au Caire, c'est-à-dire depuis la pointe, évidemment, sud de l'Afrique jusqu'au Caire et toute cette idée que l'Afrique de l'Est devait appartenir. Alors, vous savez que les Français, eux, avaient imaginé un grand empire central sous le Maghreb d'Ouest en Est. Alors, à un moment forcément, il y a eu, entre ceux qui descendaient ou ceux qui voulaient circuler entre le Nord et le Sud et ceux qui voulaient circuler entre le Est et l'Ouest, il y a eu une petite rencontre un peu embarrassante dans un endroit qui s'appelait Fachoda. Mais je vous laisse méditer là-dessus. Voilà. Et ça, c'était... Et l'Allemagne a profité de cette opposition franco-britannique qui ne sera réglée que par l'entente cordiale en 1904, laquelle a été générée par une alliance entre la France et la Russie contre l'Allemagne, bien sûr. Ça, c'est très important. La guerre de 1914 vient du sentiment d'encerclement de l'Allemagne par rapport, effectivement, à l'alliance franco-russe qui est destinée, bien sûr, à contenir le mouvement expansionniste allemand et le rajout incompréhensible pour les Allemands, car n'oubliez pas que Diome est le petit-fils de la reine Victoria, le fait que son oncle, le roi Édouard VII, est effectivement partie prenante d'une alliance à trois parties entre Paris, Londres et Moscou, Saint-Pétersbourg, et que l'Allemagne, évidemment, Berlin, se sent complètement emprisonnée à l'intérieur de cela. Bon, peu importe, on n'a pas le temps. Et donc, l'Allemagne, à travers le Cameroun et le Togo, ramassera les miettes, c'est-à-dire ce dont personne ne veut, en gros, c'est ça. Et donc, Bismarck devient cette espèce d'homme-orchestre dont vous voyez tous les habits, je ne vais pas vous les détailler tous, ministre des Affaires étrangères, général, chancelier fédéral, chasseur, il y a même le côté Juncker ou Jagger qui est ici, vous voyez le chasseur avec les culottes de cuir et tout ça. Et puis, président du Solverein qui était une institution qui existait avant la Confédération de l'Allemagne du Nord qui était une sorte d'unité douanière entre toutes les terres allemandes qui préfigurent d'ailleurs quelque part un peu le marché commun mais ça c'est notre histoire, on n'a pas le temps maintenant. Alors, chose très importante, c'est ce qu'on appelle le Kulturkampf, le combat culturel. Bismarck ne veut pas quel que soit, parce que d'abord c'est un luthérien piétiste, il ne veut pas que le pape puisse exercer une autorité politique en Allemagne. En particulier parce qu'il y a un parti à majorité catholique qui s'appelle le Zentrum et le Zentrum dont le chef, dont le personnage principal le leader est un homme qui s'appelle Winthorst que Bismarck déteste et évidemment le problème du Zentrum c'est que ça pourrait d'une certaine façon s'opposer aux libéraux libre-penseurs, aux juifs et aux socialistes athées et donc grignoter tout l'électorat plutôt conservateur et pieux qui normalement était l'électorat du conservatisme bismarckien des Junckers. Vous voyez ce que je veux dire ? Le Zentrum, il le est tout simplement parce que ça vient chasser sur ses terres électorales et donc il va effectivement mener une lutte culturelle qui va durer en gros de 1871 à 1887 16 ans d'abord contre le pape Pie IX puis ensuite contre le pape Léon XIII et vous voyez ici le moment où Léon XIII lui dit embrassez mon pied jeune homme et où Bismarck lui montre sa botte en lui disant embrassez d'abord la mienne et on verra après. C'est ça donc le culte au camp qui débouchera sur l'autorisation du divorce évidemment en Allemagne et surtout dans les terres de tradition catholique allemande ça c'est très important et puis aussi bien sûr sur la constitution d'un système d'école publique non religieuse dans toute l'Allemagne mais c'est pas ce qui est pour moi le plus important ce que je trouve le plus génial dans la carrière de Bismarck et qu'on connaît peut-être le moins bien en France c'est qu'il est le père de la première intuition de la sécurité sociale et ça très très peu de gens savent ça en France il a été le premier alors j'ai mis une citation de lui que je trouve remarquable l'État parce qu'il est celui qui dispose le plus facilement d'argent doit prendre l'affaire en main l'affaire ça veut dire la pauvreté la pauvreté et ça c'est une constante de toutes les sociétés européennes et américaines des trois dernières décennies du 19ème siècle une société se juge à la façon dont elle traite la pauvreté nous maltraitons les pauvres et donc nous n'avons pas le leadership moral que nous pensons avoir donc nous sommes injustifiés dans notre colonialisme puisque le colonialisme est justifié évidemment en fait par des intérêts économiques mais en vitrine par une mission civilisatrice et évangélisatrice or nous avons beau dire que nous allons apporter l'évangile et la civilisation ailleurs regardons d'abord sur notre pas de porte et nous verrons que en termes de pauvreté la civilisation et l'évangile c'est pas tellement répandu que ça l'état parce qu'il est celui qui dispose le plus facilement d'argent doit prendre l'affaire en main non par l'aumône ça c'est très important on est en train de sortir du thème de la charité auquel le néo-conservatisme américain voudra nous renvoyer ou veut nous renvoyer ça c'est très important dites-vous que George W. Bush quand il vous disait que c'était les intérêts privés qui devaient prendre en charge la solution de la pauvreté privée ça veut dire l'état n'est plus responsable de ça c'est donc pas un système de redistribution des richesses entre les membres d'eux alors on peut être d'accord ou pas d'accord mais il faut voir que pour Bismarck conservatiste humkérien c'est quand même assez étonnant sauf si vous remettez là la dimension que Bismarck y mettait c'est à dire le pacte féodal vous travaillez pour nous et en échange nous vous défendons contre l'ennemi extérieur et nous vous défendons contre l'ennemi intérieur l'ennemi extérieur c'est la France c'est tout ce qu'on voudra l'ennemi intérieur c'est la pauvreté vous voyez ce que je veux dire dans cette conception d'une société plus juste c'est d'une certaine façon la désignation des pervers les pervers c'est les libéraux qui ne courent qu'après l'argent suivi par les juifs ou associés avec les juifs c'est les socialistes qui n'ont qu'une idée c'est un athéisme militant etc. nous l'aristocratie traditionnelle nous avons pris soin de vous dans le monde féodal et nous reprendrons soin de vous dans ce monde contemporain ça c'est fondamental la phrase est très belle la deuxième pourquoi l'invalide de guerre et le fonctionnaire atteint par l'âge devraient-ils avoir une retraite et pas le soldat du travail c'est-à-dire l'ouvrier ça c'est absolument c'est complètement étonnant parce qu'on est là dans les années 1880 en Europe personne ne pense encore à ce que deviendra l'état providence sauf lui et quelques illuminés cette obligation s'imposera à Debismarck l'avenir lui appartient et savez-vous quelle est l'une de ses sources pour ça ? ça c'est extraordinaire c'est le document qui s'appelle l'extension du paupérisme dont Louis-Napoléon Bonaparte fera le socle de son programme électoral quand il sera élu président de la seconde république il transformera ensuite en second empire ça c'est vraiment très très intéressant Jean-Paul Blair si vous trouvez ça intelligent c'est pas moi c'est Jean-Paul Bled bien sûr mais Jean-Paul Bled dit ça remarquablement et c'est vraiment très très fort et alors du coup là aussi pour ça Bismarck va s'appuyer sur des gens qu'il n'aime pas qui sont des hauts fonctionnaires généralement des bourgeois à tendance libérale qu'il déteste mais dont il sent bien un qu'ils sont intéressés par ce sujet et qu'ils ont la compétence administrative pour le mener à bien donc que ce soit effectivement Hermann Wagener que vous voyez à gauche sur lequel est paru ce livre qui explique l'antilibéralisme et l'antisémitisme de Hermann Wagener et que ça soit Théodore Lohmann à droite plus un très haut fonctionnaire parce que ça ce sont plutôt des intellectuels des penseurs des gens qui ont des fonctions dans la fonction publique mais pas très élevées et là vous avez la chance avec Karl Heinrich von Bottischer d'avoir quelqu'un qui est un secrétaire d'état et ministre qui va aider Bismarck à mettre en place ces trois grands projets fondamentaux entre 1883 n'oubliez pas qu'il est né en 1815 donc il a 68 ans quand il met ça en route il aura 74 ans quand il aura fini c'est extraordinaire à 74 ans alors que quand même l'espérance moyenne de vie à l'époque être encore suffisamment dynamique et intellectuellement alerte pour pousser le combat législatif et la conquête des esprits jusqu'à faire adopter ces trois principes d'une assurance maladie d'une assurance accident et d'une assurance vieillesse et incapacité c'est quand même très très fort moi je trouve ça c'est vraiment là il y a alors on peut on peut discuter on peut discuter évidemment du principe du pacte féodal qui justifie ça mais il me semble quand même qu'il y a quelque chose de complètement visionnaire là chez Bismarck très tard dans sa carrière et au moment où ayant assuré effectivement l'intégrité du territoire de cet empire allemand qu'il a conquis sur le Danemark sur l'Autriche sur la France en tenant l'Italie et la Russie en respect ensuite il se retourne vers l'intérieur et il se met véritablement à changer l'intérieur du pays comme il en a changé l'extérieur et à cet égard il rejoint quelqu'un qui est pour moi essentiel vous le savez c'est d'Israéli d'Israéli qui sera bien sûr le théoricien du même type de conservatisme néo-féodal et néo-médiéval en Angleterre c'est ce qui permettra au conservatisme de se débarrasser du parti libéral en chemin et de rester le seul parti en face du parti travailliste naissant à la fin du 19ème et au début du 20ème là aussi d'Israéli c'est une vision évidemment du progrès social qui est fondamentalement arc-bouté sur un archaïsme féodal mais c'est quand même extrêmement important et évidemment ils trouveront un relais dans ce qu'on appelle en Angleterre The Fabian Society la société fabienne modelée sur évidemment Fabius Maximus Contator Fabius le temporisateur vous le savez la devise de Fabian c'était The Inevitability of Gradualness l'inévitabilité du progressif c'est à dire qu'il n'y a de véritable changement que progressif et là évidemment nos amis anglais nous ont toujours regardé avec inquiétude en disant vous vous faites des révolutions le seul problème c'est que deux ans après il y a la contre-révolution qui détruit tout ce que la révolution a créé nous nous sommes moins intelligents donc nous y allons plus doucement plus progressivement mais le gros avantage c'est qu'on peut parvenir en arrière et ça c'est clair et alors vous avez ici des personnages qui ont créé cette Fabian Society les deux grands intellectuels fondateurs de la revue The New Statesman et de The LSE The London School of Economics c'est à dire évidemment les deux Webb Sidney et Beatrice Webb vous avez ici George Bernard Shaw le dramaturge et ici Henry George Wells le romancier qui sont les quatre socles de la Fabian Society qui va appeler constamment à une évolution progressive mais irréversible de l'organisation sociale politique et économique de la Grande-Bretagne et leur porte-parole une vingtaine d'années après seront Lloyd George à gauche évidemment chancelier de l'Échitier et ministre des Finances du gouvernement Asquith et son collègue récemment arrivé à l'intérieur du parti libéral mais ça nous en reparlerons plus tard dans notre dernière rencontre Winston Churchill qui était à l'époque President of the Board of Trade c'est-à-dire ministre du Commerce et de l'Industrie et ce sont tous les deux Lloyd George et Winston Churchill qui ont proposé en 1919 et en 1910 ce qu'on appelle the people's budget le budget du peuple qui est le premier à avoir créé des droits de succession le premier à avoir créé l'impôt sur le revenu et le premier à avoir mis en place une assurance obligatoire pour effectivement tous les travailleurs en chômage en maladie ou en retraite et donc vous voyez que les intuitions et alors on sait ça je ne peux pas vous le cacher je ne peux pas vous le prouver la part des textes mais moi qui ai travaillé ça toute ma vie on sait que les anglais la Fabian Society et les libéraux Asquithiens plus Lloyd Georgien étaient complètement obsédés par Bismarck pour eux l'idée c'était que Bismarck on pouvait en dire ce qu'on voulait au point de vue politique étrangère etc mais au niveau de la modernité de la vision du fonctionnement d'une société apaisée il était le seul à avoir vu ça et ses intuitions ont été reprises ensuite par Keynes car il est clair que l'assurance contre le chômage contre la maladie contre la validité et la pension de retraite c'est le moyen de maintenir un pouvoir d'achat qui favorise donc une économie non pas de l'offre supply side mais bien sûr de la demande ce qui est fondamental chez Keynes bien sûr et l'héritier de Keynes vous le savez c'est Beveridge qui en 1942 a remis devant le Parlement son fameux rapport qui déclenchera la création du National Health Service par le premier gouvernement travailliste en 1945 et la définition même de ce qu'on appelle Welfare State l'état Providence la seule chose à laquelle on n'avait pas pensé c'est que le financement de tout ça reposait largement sur l'arrivée de matières premières régulières à bon marché et l'exportation en cas de surabondance sur le marché vers des marchés captifs qu'on appelait le colonialisme mais ne le dit à personne et donc ça permettait de et que tout s'est mis en place au moment où ça commençait à s'effondrer donc nous sommes en train tout doucement de payer les arriérés de ça si vous voyez ce que je veux dire voilà et alors évidemment le 28 mars 90 évidemment deux ans après son accession au trône à la suite de la mort en quelques mois de son grand-père et de son père Guillaume II a décidé qu'il ne pouvait plus supporter effectivement la présence de Bismarck et il l'a congédié et Sir John Tenniel grand caricaturiste anglais mais aussi grand illustrateur vous le savez de Alice au Pays des Merveilles le plus belle Alice au Pays des Merveilles que nous ayons illustré c'est celui de Tenniel a réalisé pour la presse populaire britannique cette caricature où on voit Bismarck effectivement qui descend de la passerelle du bateau pendant que Guillaume II le regarde s'éloigner d'un air cognard et le titre de la caricature c'est Dropping the Pilot laissant tomber le pilote et je vous le rappelle Bismarck s'est fait enterrer chez lui sur cette aire sur sa tombe il est marqué a loyalement servi Guillaume Ier et donc là il n'y avait pas d'erreur sur à qui allait soit loyauté je vous remercie je suis désolé c'était un peu rapide voilà merci applaudissements 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 applaudissements